Matthaios, Matthieu, 15 Alors des scribes et des pharisiens, viennent de Yerushalem auprès de Yehoshua, en disant, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains, quand ils prennent du pain. Mais il leur répondit et dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de votre tradition ? Car Élohim a commandé, disant, « Honore ton père et ta mère. » Et il a dit aussi, « Celui qui maudit son père, ou sa mère finit à la mort. » Mais vous, vous dites, « Si quelqu'un a dit à son père, ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi, est une offrande à Élohim, et il n'a pas du tout, à honorer son père. » Et vous avez annulé le commandement d'Élohim, à cause de votre tradition. Hypocrite Yechaya a bien prophétisé sur vous, en disant, « Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais il m'adore en vain, en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'humains. Et ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez, et comprenez ceci, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, qui rend l'être humain impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'être humain impur. » Alors ses disciples, s'approchant, lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés, quand ils ont entendu cette parole ? » Mais répondant, il dit, « Toute plante, que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. » Mais Petros prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Yehoshua dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas encore, que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, et est jeté dans les toilettes. » Mais les choses qui sortent de la bouche, viennent du cœur, et ces choses-là rendent l'être humain impur. Car c'est du cœur, que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce sont ces choses-là qui rendent l'être humain impur. Mais manger sans avoir les mains lavées, cela ne rend pas l'être humain impur. Et Yehoshua étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici, une femme kénaanéenne, sortant de ces contrées, s'écria en lui disant, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ! Ma fille est misérablement tourmentée, par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Et les disciples, s'étant approchés, le priaient en disant, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et il répondit en disant, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais s'étant approchés, elle l'adorait en disant, « Seigneur, aide-moi. » Et il lui répondit, en disant, « Il ne convient pas de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle dit, « Cela est vrai Seigneur. » Cependant les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Yehoshua répondant, lui dit, « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Et Yehoshua ayant quitté ce lieu, vint près de la mer de Galilée. Et étant monté sur une montagne, il s'y assit. Et de grandes foules s'approchèrent de lui, ayant avec qu'elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres. Et ils les jetèrent aux pieds de Yehoshua, et il les guérit. De sorte que les foules étaient dans l'admiration de voir, que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elles glorifiaient l'Élohim d'Israël. Or, Yehoshua ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion envers cette foule, car voilà trois jours qu'ils restent avec moi, et ils n'ont rien à manger. Et je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Et ses disciples lui disent, « D'où pourrions-nous tirer dans cette région inhabité, assez de pain pour rassasier une si grande foule ? » Et Yehoshua leur dit, « Combien avez-vous de pain ? » Et ils lui dirent, « Sept et quelques petits poissons. » Alors il commanda aux foules de s'asseoir sur la terre. Et ayant pris les sept pains et les poissons, et après avoir rendu grâces, il les rompit et les donna à ses disciples, et les disciples à la foule. Et tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta, sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Or ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Et ayant renvoyé les foules, il monta sur un bateau, et se rendit dans le territoire de Magdala. Or, Yehoshua ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion envers cette foule, car voilà trois jours qu'ils restent avec moi, et ils n'ont rien à manger. Et je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Et ses disciples lui disent, « D'où pourrions-nous tirer dans cette région inhabité, assez de pains pour rassasier une si grande foule ? » Et Yehoshua leur dit, « Combien avez-vous de pains ? » Et ils lui dirent, « Sept et quelques petits poissons. » Alors il commanda aux foules de s'asseoir sur la terre. Et ayant pris les sept pains et les poissons, et après avoir rendu grâces, il les rompit et les donna à ses disciples, et les disciples à la foule. Et tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta, sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Or ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Et ayant renvoyé les foules, il monta sur un bateau, et se rendit dans le territoire de Magdala.